La World Wide Developer Conference d'Apple, c'est au mois de juin. Mais Apple n'a pas attendu pour nous présenter du nouveau matériel. Et comme on l'attendait, c'est une présentation de nouveaux iPads. Et on voit ça tout de suite. Salut à toi Zérémy, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. N'oublie pas comme d'habitude de t'abonner à la chaîne YouTube en activant la cloche des notifications juste à côté pour ne manquer aucune sortie de mes vidéos. Il y a l'abonnement à la chaîne, bien sûr, qui est totalement gratuit, qui ne mange aucun pain. Mais il y a également les réseaux sociaux de la chaîne que tu vois ici, Facebook, Instagram et X, at Cérumiofficiel sur tous. Ils sont en dessous également dans la description ou à côté, selon l'appareil que tu utilises pour regarder cette vidéo. Le mardi 7 mai 2024 aura donc été le jour des iPads chez Apple, qui est donc venu avec une conférence let loose, lâchez-vous en français. Comme ça, salut, c'est Apple. On a des iPads à vous présenter, donc tenez, hop. Et la conférence commence avec un Tim Cook qui est dans les couloirs de l'Apple Park, les énormissimes couloirs de l'Apple Park, et qui vient nous parler un petit peu de ce qu'il va nous discutailler, nous dire. Donc effectivement, les iPads. Il est également content des derniers MacBook Air qui sont sortis, 13 et 15 pouces. Il est également content, malgré tout, de l'Apple Vision Pro, qui a quand même un succès limité parce que cher, et parce qu'il a des utilisations que très limitées pour l'instant, et surtout, il n'est pas encore disponible en Europe, il me semble. Et il en est content parce que, notamment, il a aidé, cet Apple Vision Pro, un chirurgien pour l'opération d'une personne. Donc ça doit être en Amérique, à mon avis. Mais l'Apple Vision Pro a déjà eu une utilisation très importante dans le médical, lors d'une opération, lors d'une chirurgie. Donc tu comprends, il sort un petit peu le... les violons, l'orchestre, tout, enfin bon. Et par la suite, on est venu donc les nouveaux iPads, en commençant d'abord par les iPads Air. Les iPads Air ? Oui, monsieur. L'iPad Air va se décliner en deux versions, et non pas une seule. Pour compléter un peu la gamme, Apple est venu ajouter aux 11 pouces qui existent déjà, un nouvel iPad Air de 13 pouces, puisque jusque maintenant, si vous vouliez un iPad de 13 pouces, il fallait tout de suite taper dans l'iPad Pro. Cela dit, en passant, un iPad qui est beaucoup plus cher, alors que si on voudrait juste rester avec un iPad Air moins cher, mais un écran plus grand que le 11 pouces, et bien dès à présent, une fois les précommandes passées, ça va donc être possible. C'est donc la nouveauté de cette année pour l'iPad Air, un nouveau modèle de 13 pouces, qui vient ajouter peu ou prou la même chose que ce que l'iPad Pro 13 pouces peut proposer, alors pas en termes de performance, en termes de taille d'écran, et aussi en termes de caméra, puisque la caméra selfie, qui jusque maintenant était placée sur un des bords courts, vient du coup être déplacée sur un des bords longs, de manière à ce que, quand l'iPad est disposé en format paysage, accroché par exemple sur le Magic Keyboard, et bien ce soit plus pratique à utiliser. C'est comme ça que vous avez la caméra bien pile en face de vous, et non pas décalé soit sur la droite ou la gauche, là où du coup vont se trouver les bords les plus petits, lorsque vous placez l'iPad en format paysage. On reste sur ces iPads sur un écran Liquid Retina Display, cadencé à 60 Hz, mais par contre, cet iPad Air passe à la puce M2. Apple nous annonce sur cette puce Apple M2, par rapport au M1 sur le précédent iPad Air, 15% de CPU supplémentaire, en termes de puissance, je parle, 15% de CPU en plus, 25% de GPU en plus, et en globalité, Apple nous annonce que cet iPad Air Air M2 est jusqu'à 50% plus rapide que le précédent cesseur en M1. Il sera disponible en 4 coloris, notamment un nouveau, un espèce de vert bleuté, j'ai plus exactement le nom, un espèce de rose très clair, en plus de la couleur or lumière stellaire, et le noir qui s'appelle gris sidéral, enfin c'est un gris très foncé, je dis noir, et en parlant de tout ça, pour la première fois, Apple vient nous parler d'intelligence artificielle, en restant assez vague, mais il commence à discuter de ça, puisqu'on le sait, les puces, les processeurs Apple, sont équipés depuis des années, sur les iPhones et sur les iPads, d'un processeur Neural Engine, qui fait de l'intelligence artificielle, et ils sont équipés depuis des années, donc en fait, Apple, matériellement parlant, est déjà prêt depuis des années pour mettre des fonctions d'intelligence artificielle dans ses appareils. Donc, pour la suite, on va attendre la World Wide Developer Conference, au mois de juin. Cet iPad Air restera compatible avec les claviers Magic Keyboard et l'Apple Pencil, mais Apple ne vient pas nous annoncer, pour cet iPad Air en tout cas, de nouveaux accessoires. Niveau prix et stockage, le stockage va démarrer à 128Go, pour les deux modèles, 11 pouces et 13 pouces, et on sera un prix de base, à 599$ pour le 11 pouces, et 799$ pour le 13 pouces. La suite, c'est les nouveaux iPads Pro. Nouveauté de cette annonce pour les iPads Pro, on a un nouveau design. Alors, c'est la même chose, mais ils sont beaucoup plus fins. Notez les chiffres. 5,1 mm d'épée pour le modèle 13 pouces, et 5,3 mm d'épée pour le 11 pouces. C'est, d'après Apple, le produit Apple le plus fin de toute l'histoire. Point. C'est une prouesse réalisée, puisque Apple passe enfin à la technologie OLED pour ses écrans d'iPad Pro. Sauf que pour Apple, un écran OLED simple, eh bien, ça n'envoyait pas assez de luminosité pour ses caractéristiques voulues. Caractéristiques voulues par Apple. Alors, ils ont réfléchi, comment on va faire, comment on va faire ? Réponse, ils ont pris deux écrans OLED, ils les ont superposés, et pop, ça fait des chocapiques ! Et ça fait les nouveaux écrans OLED qui sont baptisés chez Apple Ultra Retina XDR, qui utilisent en fait tout bêtement deux couches OLED superposées l'une sur l'autre, ce qui permet du coup à ces écrans d'atteindre une luminosité maximale de 1000 nits en utilisation normale, et jusqu'à 1600 nits en pic de luminosité HDR. Et la technologie utilisée avec les deux écrans OLED, ça, Apple appelle ça le tandem OLED. Niveau affichage, on va aussi avoir une nouvelle dalle en verre micro-tex... nano-texturé, pardon ! Non, non, nano-texturé, c'est encore plus petit ! Cette option permettra de réduire les reflets et d'améliorer la visibilité dans des conditions de forte luminosité. Jusque maintenant, les rumeurs, elles ne savaient pas trop. Qu'est-ce qu'ils vont faire au niveau processeur sur l'iPad Pro ? Est-ce qu'il va y avoir la puce M3 qui va arriver sur l'iPad Pro ? Ou est-ce qu'ils vont passer directement encore un niveau au-dessus avec une nouvelle puce ? Réponse, nouvelle puce. Enfin, Apple M4, c'est son nom, et pas BMW M4, ça serait bizarre dans une tablette de mettre une... Et puis c'est pas possible, ça rentre pas. Y'en a un là-dedans. Bah alors ? 5,1 mm d'épée, ça rentre pas. Eh oh ! Si tu parles à une tronche ! Tu peux faire ce que tu veux. La tablette, tu peux la mettre dans ta M4, mais c'est tout. C'est pas l'inverse. Bon, je vais arrêter. Nouvelle puce Apple M4 qui pourra donc, à mon avis, profiter sur les prochaines productions d'Apple, basée sur la seconde génération de la technologie de gravure en 3 nanomètres de TSMC, qui est leur partenaire pour faire les puces. Tout ça permet donc encore d'améliorer les performances de la puce Apple M, tout en réduisant encore sa consommation énergétique. C'est barjot. On est sur la même architecture que la puce M3 qui existe déjà sur les Mac. Donc elle utilise 10 coeurs, cette architecture, 4 coeurs de performance et 6 coeurs d'efficacité, on va dire. Et Apple vient nous annoncer du coup avec tout ça, une partie graphique qui est jusqu'à 4 fois plus puissante, 4 fois plus rapide que sur la puce M2 qui équipait les iPad Pro jusque maintenant. Toujours d'après Apple, la puce M4 vient apporter le Neural Engine le plus puissant de tous les processeurs de chez Apple. C'est le détail. Ah oui, non, non, mais parce que... En fait, ils sont remontés à la première puce Apple qui a été équipée d'un Neural Engine, à savoir la puce A11 Bionic. Donc effectivement, vu que ça évolue toujours, la puce M4, elle a donc le Neural Engine le plus puissant à ce jour chez Apple, mais par rapport à tout le reste des puces de processeurs qui existent, même pour les PC. Eh bien, ça, il faudra encore le tester, on n'en sait rien. Avec tout ça, c'est encore plus puissant, encore plus puissant, et le thermique dans tout ça parce que ça va chauffer à un moment donné. En plus, elle est très fine, cette tablette. Eh bien, Apple s'est permis à l'intérieur de l'iPad d'ajouter au niveau du logo Apple, donc c'est à peu près là où il y a, je pense, tous les composants, la batterie notamment, d'ajouter une feuille de cuivre supplémentaire pour pouvoir aider à la dissipation thermique et résultat de ça, on a une dissipation de chaleur qui doit être jusqu'à 20% meilleure par rapport au précédent iPad Pro. Je passe rapidement sur la partie logicielle puisqu'Apple va venir mettre à jour Final Cut Pro et Logic Pro pour permettre une meilleure utilisation sur cet iPad Pro pour l'optimiser pour la puce M4 et optimiser aussi l'utilisation en mode tactile puisque c'est des iPads, c'est tactile. Et ça vient également ajouter des fonctions d'intelligence artificielle qui vont venir exploiter le Neural Engine très puissant de la puce M4. Niveau photo sur cet iPad Pro pas de grandes améliorations c'est les mêmes capteurs photo qu'on a jusque maintenant mais on va donc avoir un nouveau scanner LiDAR à l'arrière de l'iPad et un nouveau flash. Ce nouvel iPad Pro va lui profiter d'un nouvel accessoire c'est une mise à jour du Magic Keyboard. Le nouveau Magic Keyboard le Magic Keyboard 2 va adopter un design en aluminium plus fin que le précédent Magic Keyboard et avec une rangée de touches de fonction tout en haut ce qui permet d'approcher encore plus votre iPad Pro d'un espèce de MacBook Air tactile. On va également avoir un nouveau stylet le Apple Pencil Pro avec un nouveau capteur de pincement dessus pour améliorer l'utilisation de l'iPad avec votre stylet un moteur haptique à l'intérieur du crayon ce qui permet d'améliorer la sensation de dessin quand vous êtes posé sur l'écran et un gyroscope intégré au stylet va permettre notamment à l'iPad de savoir où se trouve le stylet pour voir un petit peu pré-shot l'endroit où vous allez poser le stylet et du coup améliorer la réactivité et vous pourrez également intégrer le stylet à l'application localisée pour pouvoir le retrouver si jamais vous avez perdu votre stylet le nouvel Apple Pencil Pro qui sera disponible avec l'iPad Pro sera également vendu comme ça séparément pas que avec l'iPad Pro il sera disponible au tarif de 129$ et la gamme iPad Pro qui arrive en 11 et 13 pouces et bien au stockage de base de 256Go et bien ces iPads seront disponibles pour le 11 pouces à 1219€ et pour le 13 pouces à 1569€ et pour terminer Apple est venue également nous parler un tout petit peu de l'iPad 10 l'iPad classique le tout premier iPad qu'on croise lorsqu'on veut une tablette chez Apple et bien il est toujours là ça marche très bien comme petite tablette c'est cool en France le prix va baisser et partout d'ailleurs Apple fait une baisse de prix sur cet iPad pour le passer à 439€ en France donc c'est pas mal pour une tablette Apple et si on veut justement commencer avec un iPad voilà pour cette vidéo c'était le résumé des annonces Apple alors je suis pas vraiment rentré dans le détail de chez Détail je vous laisse aller voir sur le site d'Apple ou vous renseigner sur d'autres sites très spécialisés notamment pour la nouvelle puce Apple M4 si vous voulez vraiment savoir ce qu'il y a à l'intérieur quant à moi je vous laisse là dessus je vous dis à une prochaine plus ou moins souvent mais ça vous en faites pas je suis là enfouf le petit pouce bleu en bas de cette vidéo si elle t'a plu et la bise à mamie pourquoi je sais pas mais bon la bise à mamie c'est comme ça allez ciao ciao Sous-titrage ST' 501